re youtube donc si je dis pas de conneries si je ne dis pas de conneries là on devrait on devrait aller casser la gueule à scarne le seigneur de la damnation et non pas le seigneur de la terreur c'est le seigneur de la terreur si j'ai pas de conneries c'est diablo donc je sais pas si on va on va réussir à le tomber normalement ça devrait le faire alors pour une fois que les que les anges décide de m'aider un ferme ta gueule en dalon tu me saoules en dalon c'est vraiment une sale merde pas manger parce que on se fait il nous traite comme de la merde depuis le début il ya que vers à ciel qui qui nous respecte mais par contre en dalon en dalon il nous aime pas comment ça je t'ai fait peur quand elle gueule et à Donc ouais c'est ça, on va bien affronter Scarn, alors j'espère qu'on va pas trop galérer. Au pire si on galère trop, on ira faire quelques failles pour monter en paragon. De toute façon, vu qu'on est dans un serveur assez vieux mais pas récent, on a un bonus d'XP au niveau du paragon, donc on devrait pas avoir trop de problèmes. Allez ! Allons péter la gueule au seigneur de la damnation. C'est bon. C'est bon. Gaze upon my strength, the corpse of a prime, abandoned in hell to rot. Now bound by my will. This stone is the key to all mortal souls. Your lives has been bleeding away since you stepped foot in my domain. Donc à l'époque où j'ai joué à Diablo Immortal, l'histoire s'arrêtait ici en fait. C'est bon. Bon. Donc il a quand même 600 000 de PV hein. C'est pas rien. Là on a déjà fait la première phase. Oh putain. C'est vrai qu'à ce moment là, il faut courir. Ah oui c'est vrai que là... Là il me fait de la merde. Voilà. Là on va essayer de pas se faire... Merde ! A chaque fois je dis on essaie de pas se faire dégommer. Voilà. Deuxième phase terminée. Il reste encore 3... 3 barres à buter hein. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là on est. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais franchement Avec la sorcière j'aurais pas réussi J'aurais galéré Comme pas possible Alors on reste ici Là il va faire son rayon Et fais ton rayon Ah putain c'est vrai Ok Putain mais il est où le vrai Et voilà Ok On va prendre un petit globe Allez il ne reste plus que 100 000 PV Et on peut le faire Oh non mais vas-y Il est là Merce car On peut aller se faire foutre Putain moment Oh putain 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 Je me rappelais plus que j'avais autant galéré en fait Oh putain Allez 22 000 PV là Elle est morte Putain de démon Allez récupère Un petit fragment de la pierre monde Le petit fragment de la pierre monde Le petit fragment de la pierre monde Et oui, Diablo est de retour. Alors qu'on l'avait tué à Diablo 2. Forcément, ils vont pas l'ouvrir. Bah c'est comme Dracula et Castlevania, ouais. Oh, ta gueule, Andalon, tu me saoules. Tu n'es pas capable de questioner elle. Andalon, remember ses mots. And hold your fire for the enemy. While our mission is over at long last, we remain in the depth of hell. As for you, mortal, the Refiel commanded us to ensure you escaped hell with that stone. While I do not hold you in the same esteem, do not stray from the light. Allez, retourne à Westmarch. Et du coup, on va aller voir des Karkaina. Et du coup, on va aller voir des Karkaina. On va aller voir des Karkaina. Et oui. Même Kane, il est en mode, mais non, c'est pas possible. On l'a tué. Donc voilà, Diablo, il est mort, mais il n'a pas de forme. Mais pour ça, elle a besoin d'un réceptacle. Et ça, on va, sans spoiler, on va le découvrir dans Diablo 3, qui sera son réceptacle. J'avoue que la première fois que j'avais fait Diablo 3, j'étais genre choquée. Choquée de savoir quelle personne il avait choisi pour le réceptacle. Et en fait, c'est compréhensible parce que c'est expliqué dans le lore de Diablo. Encore, il y a semblait que pas toute espèce nous a nous a perdu. Le plus, vous a puissiez le revoir du dérouillage du dérouillage. L'aider, nous devons dérouiller la route du dérouillage, et nous laisser nous dérouillerons. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Ils ont continué les concerts, il a l'air en forme. Bah écoute... Ah oui, le marteau de Radrim, c'est vrai qu'on l'avait récupéré dans Diablo 2 aussi. Tout le monde peut l'arrêter. Oh, Teriel, si tu es encore là pour nous guider. Nous devons utiliser la blague comme ça. Attends, tu as entendu, Charcy. Les résultats pourraient être catastrophiques. Nous ne savons pas ce qu'on détruire le chard avec une blague corromptue. Allez, on va détruire le fragment de la pire monde. C'est bon, mon ami ? Cette lumière presque vous a dépassé. J'ai peur. Alors, malheureusement, ce n'est pas important, ce que j'ai peur. Tu es vivre et la charde n'est plus. Tu, Neera, c'est abandonné. La blague a dépassé son purpose. Nous devons... Nous devons prendre un peu de sol. En tout cas, si ce que tu as vu est vrai et que le spirit de Diablo survive, alors le fin des jours n'est pas été dépassé. Nous avons besoin de toute la force et la connaissance que nous pouvons faire. Viens avec moi pour un moment. J'ai un cadeau pour toi. Ça peut être utile. Mais j'ai peur que tu devrais dépasser certains de ses secrets. C'est ce qui ne usera pas dire ? C'est énorme. C'est très livré. Alors, difficulté à en faire des couches bloquées. Vous avez atteint le niveau maximum, continuez à gagner de l'expérience pour augmenter votre niveau de paragon. Les pièces d'équipement que vos adversaires laissent derrière eux nécessitent maintenant un niveau de paragon minimum. Les difficultés en faire 1 à 8 sont maintenant disponibles avec des monstres plus dangereux qu'il laisse derrière eux, des pièces d'équipement toujours plus puissantes à chaque niveau de difficulté. Donc du coup, là il va falloir se stuffer pour continuer l'histoire, mais en vrai ça va le faire. En vrai, la suite de l'histoire se débloque quand même assez facilement, je le trouve. Alors, atteignez le niveau 60. Du coup, je peux passer à difficulté en faire 1. Ah non, pas encore. Pas encore. Euh, alors, est-ce que... Ah oui, déjà, il faut débloquer le reliquaire infernal. Vous devez être rayé que Descartes Kain m'a demandé de vous aider avec votre expérience. Vous êtes la personne dont parle Kain. Bien, vous arrivez juste à temps. Mon reliquaire infernal s'est connecté à l'énergie par l'arbre d'Ephrine. Cela confirme mes théories. Ce qui se cache de l'autre côté de cet arbre est de nature démoniaque. Y a-t-il un moyen de détruire l'arbre ? C'est bien la dernière chose à faire, c'est l'arbre d'Einphrine qui contient le démon. Et d'après ce que je vois, il s'affaiblit de plus en plus. Mais j'ai une idée, le reliquaire infernal transmet de l'énergie. Tout ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un d'assez puissant pour l'exploiter. J'imagine que cette personne pourra ensuite transmettre directement sa force à l'arbre d'Einphrine. Donc en fait, sans ça, on ne peut pas continuer, on va dire, la suite du jeu. Ah oui, alors j'ai débloqué ça. On verra ça plus tard. Et en vrai, les boss sont très faciles à vaincre en solo parce qu'avant on pouvait les faire en groupe. Mais comme les gens ont bien augmenté en niveau, maintenant on ne trouve plus de personnes pour les faire en groupe. Et je crois qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse soloter les boss. Donc ce n'est pas plus mal. Remarquable, il semblerait qu'ils réagissent à votre présence. Allez ramasser le reliquaire infernal cette fois. Ne vous retenez pas. Donc en fait, à chaque fois, il y aura un boss. Alors je crois que je suis allée jusqu'à en faire 4. Si je n'ai pas de conneries. J'ai oublié de te dire sur l'album de Rebirth, il y a la chanson du Club des Chauves. Sérieux ? Mais bah putain. Par l'heure, Ayek. Où étiez-vous ? Nous avons perdu, les enfers ont été déchaînés sur Westmarch. Je ne comprends pas, nous étions juste devant cet arbre avec votre liqueur infernal. L'arbre d'Ephrine a violemment été ouvert par le Seigneur des Enfers. Izilek, vous devez trouver un moyen de le refermer avant qu'il ne puisse traverser où le sanctuaire sera perdu à jamais. Putain, en même temps, l'arbre t'y foutait le feu, c'est bon quoi. Trouvez le capitaine de la garde. Restez sur vos gardes, ils ont percé la barrière. Continuez, ne laissez aucun démon passer. Je veux bien, mais bon. Je veux bien, mais bon. Sacré arc. Ce n'est pas des arcs que j'ai, c'est des arbalètes. Le chasseur de démons, il se bat avec des arbalètes. Il y a eu tant pour moi. allez viens pile pile ou face putain alors par contre là j'ai un petit peu fait la con mais non mais putain mais vite sonne-toi 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 allez t'es rassé la salle comment ça mais je crois qu'on ne bute pas entièrement si j'ai pas de conneries quoi que vous êtes plus fête que de le penser non mais en plus le mais le démon il s'appelle la salle genre la salle s'il te plaît allez venez avec moi venez m'aider je vais m'aider à combattre dans la salle là je suis en la salle j'ai pépi il faut que je dise en tout cas c'est vrai le démon il s'appelle la salle regarde c'est pas de ma faute moi si les devs ils ont décidé de prendre ce nom et vous allez bien vous m'entendez qu'est ce qui s'est passé lorsque j'ai touché le reliquaire infernal j'ai vu quelque chose west march en flamme un puissant seigneur un puissant seigneur des enfers avait attaqué et déchaîné son démon couronné couronné toutes ses victimes ça avait l'air tellement réel une vision transmise par l'arbre les druides croient que tous les arbres peuvent voir le moment de leur mort apparemment le futur de celui-ci est lié à un seigneur démon que pouvons-nous faire pour l'arrêter nous devons utiliser le reliquaire infernal comme je l'ai dit il peut vous permettre d'intensifier votre connexion à l'arbre avec assez de puissance je pense que l'arbre peut devenir une sorte de portail qui vous permettra d'affronter ses démons avant qu'il ne soit prêt à attaquer je le vois dans vos yeux vous voyez le démon n'est-ce pas ? oui le héros du chaos je l'ai tué dans ma vision et je sais où le trouver et bien allez le tuer encore une fois mais cette fois-ci amenez-moi sa dépouille alors terminer la faille attend qu'est-ce qu'il me dit ? terminer la faille probatoire 2 ah oui c'est vrai qu'il faut que je fasse les failles probatoires alors ce qu'on va faire avant c'est qu'on va faire quelques failles ancestrales comme ça comme ça on va monter en paragon par contre ça serait bien qu'on ait du monde en fait trouver un groupe c'est bon tout le monde est prêt putain mais putain mais qu'est-ce qu'ils font chier là les gens à quitter le groupe putain oh putain c'est pas possible je vais réussir à avoir un groupe ou ça se passe comment ? donc là on va devoir faire un peu de forme autant j'en ferai en off mais en vrai le forme sur Diablo Immortal c'est pas le plus chiant donc voilà les gens ils font paragon 1300 et des brouettes sur le perso que j'ai refait je suis paragon 400 et quelqu'un alors j'ai oublié qui a tient la faille alors j'ai oublié qui a tient la faille voilà les compenses de bénédiction ah des bottes vertes alors ah oui ça c'est une clé d'aspirant tac euh on va recycler alors on va faire les autres failles tac quitter le groupe euh failles probatoires d'ailleurs euh comment c'est une nouvelle saison oui d'ailleurs euh les failles probatoires ah ça m'écrase euh le score de mon de mon premier perso d'ailleurs euh oui je lisais la les failles là avec mon autre perso je suis niveau 40 et euh je suis dans les dans les centièmes au classement 10 on Bon là forcément au début c'est facile Merde il va me le foutre Voilà Attendez du coup j'ai eu des trucs mieux non putain j'ai eu que de la merde Parler à Rayek Bon je pense qu'à mon avis j'aurais pas le niveau pour tuer la sale pour le moment Parce qu'il faut que je me stuff il faut que je monte en paragon Vous êtes de retour et vous puer le démon Tout s'est bien passé alors maintenant je tiens un oeil au reliquaire infernal Vous verrez des emplacements où vous pourrez stocker les restes démoniaques Comme ceux laissés par votre héros du chaos pour les y enfermer et canaliser leur énergie Pensez vous vraiment que siphonner l'énergie démoniaque est une bonne idée Nous avons besoin d'énergie nous pouvons utiliser des démons ou des êtres humains Mais cette option est moins éthique Putain on dirait la Shinra mais cette fois ci c'est avec des démons En emprisonnant les restes nous pourrons contenir les ténèbres Et vous en canaliserez le pouvoir sans corruption apparente Ramassez les reliquaires Je vais vous montrer Alors attends Hop Voilà ramassez Cliquez pour voir le reliquaire infernal Voilà reste démoniaque Boum Voilà je me mets là Sentez vous la force se répandre en vous Alors oui si tu le dis Ce n'est que le début Le reliquaire infernal a été conçu pour être renforcé avec des scories sans du vide Des flammes infernales calcinées Plus vous augmenterez sa puissance Plus vous augmenterez aussi la vôtre On va parler à Charcy Euh mélange volatil Nous avons compris ce qui se passe avec l'arbre Il nous faut des scories sans du vide pour renforcer le reliquaire infernal Des scories sans du vide C'est qu'ils ne sont pas faciles à trouver ces cailloux Vous devez bien en avoir par ici S'il vous plaît Charcy C'est important Le destin doit se marcher en dépend Ça ne sert à rien d'en faire tout un plat Il m'en reste un peu de ma dernière livraison C'est pour vous Malheureusement je n'en ai plus Mais je ne doute pas que vous réussirez A vous débrouiller pour en trouver aventurière Euh Alors Donc oui je peux recycler Alors est-ce qu'on peut faire un peu d'amélioration Putain J'ai un améliorer ici Alors on va améliorer ça Hop Mélange volatil amélioré Vous devez continuer à renforcer le reliquaire infernal Avec des scories sans du vide Afin d'acquérir la puissance nécessaire pour accéder au portail Dans l'arbre d'Efrine Je vais vous retrouver à l'arbre d'Efrine On va augmenter ça Alors est-ce qu'on augmente les dégâts ou les points de vie On va augmenter les dégâts pour le moment Bon on va aller voir Kain Kain j'ai une mauvaise nouvelle Concernant l'arbre d'Efrine Il retient des démons qui se font appeler les Kourossés Ce nom vient d'une vieille histoire Dont je n'ai jamais osé croire la véracité Les Kourossés sont un cercle d'anciens chevaliers démoniaques Qui ne rendent des comptes Qu'au seigneur de la terreur en personne Ils ont sommé l'horreur à travers les enfers Et consolidé le règne de Diablo En tant que seigneur de la terreur Mais sans le joug de leur maître Il semblerait qu'ils aient tourné leur attention vers le sanctuaire Vers sanctuaire S'il existe un moyen de les arrêter Vous devez l'utiliser Rayek pense que son reliquaire infernal est la solution Je vais travailler avec lui pour tuer ses démons Tout ça pour me dire ça C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne pensais pas le voir pour de vrai Heureusement le reliquaire infernal aide l'arbre à contenir le démon Vous désirez avoir vu ou est-ce marche en feu Est-ce ce démon qui est attaqué ? Oui son nom est Lassal et je n'ai pas réussi à l'arrêter Alors allez l'affronter à plusieurs Rassemblez vos forces Trouvez des alliés Et prenez d'assaut son sanctuaire Tuez ce salopard avant qu'il ne trouve un moyen de sortir Et du coup Ah bah si On peut le On peut le buter On peut le buter Et du coup on pourra continuer l'histoire Et bé Et bégo On va aller le On va lui casser sa gueule Normalement on ne devrait pas avoir trop de Attendez je vais faire identifier l'objet Peut-être que Ça va nous aider Je ne sais pas pourquoi J'étais persuadée qu'il fallait plus de Plus de niveau d'objet que ça Mais non Donc en vrai le boss Il est Il est Il est solotable Allez bim Tac Voilà Avec le chasseur du démon Enfin avec le chasseur du démon Il est solotable Après les autres places Je ne sais pas Mais Mais moi Le reliquat infernal Pour l'instant Je le fais en solo Parce que je ne trouve pas de groupe En fait vous faites Hop Vous faites créer un assaut Et vous faites entrer Et voilà Ah oui alors là Il fait sa phase Où il saute de partout Prends C'est 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 Ah merde ! Bon là honnêtement ça sert à rien de l'attaquer parce qu'il fait sa phase où il saute de partout. Donc à part se faire dégommer la gueule, voilà quoi. ... 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 un objet vert inventaire plein comment ça sous de ma gueule le jeu il sous de ma gueule ça va qu'on a qu'on a un forgeron à la fin du donjon pour éviter ce genre de de petits soucis alors qu'est ce qu'on a validé terminé 5 donjon ouvrez l'inventaire pour voir les charmes cliquez pour voir le charme recycler amélioré mais qu'est ce que je m'en bats les couilles en fait faut que je change mon charme a prayer bead indeed taken from the ancient nightmare within the mall this marking this beat belong to slavion i imply nothing you're holding the evidence in your own hand impossible yet I cannot deny what I see this bead ebbs with a chaos I've never no no more destruction et voilà Hum, autant la ceinture verte, elle sera beaucoup plus puissante. Que celle que j'ai, enfin qu'on m'a filée. Alors, identifier... Euh, bah ouais, c'est ce que je disais. Par contre, attends, conjure l'agenceur de lumière, niveau 56. Alors, choisir une gemme chasse jaune. C'est vrai que je n'avais pas mis de chasse. Pour de vrai. Bon, ça c'est les gemmes légendaires. Euh... Puis suite, score de combat. Fabriquer, transfert de puissance, bon sens, on s'emballer. On sent... Carlognon. Alors, euh, résumé du donjon, résumé des aventures. Ah ouais, on peut avoir un... Un résumé de donjon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah putain, c'est vrai. Alors, euh... Pâques du baron festoyant. Pour chaque unité de tuer, votre ennemi, votre vitesse. 1, 2. Déplacement, augment 2. Ouais, bon, ça c'est les objets d'ensemble, mais bon. Euh... On va prendre ça. Ça c'est quand on veut vraiment faire du... Du haut niveau, en vrai, ça ne nous concerne pas vraiment. Mais ça peut nous aider. Ça peut nous aider, et encore... Tac. Bon, après, euh... Euh... Si je me stuff... Si je me stuff mal, en vrai, je m'en fous. Puisque... Puisque c'est un perso qui sert juste pour le... Pour jouer pour l'histoire du jeu. Après, je ne vais pas me resservir de ce personnage. Euh... Je ne vais pas m'en resservir, donc voilà. Deux. C'est très bien. allez retourne à ouest marche pourquoi d'ailleurs pour aller voir kane bien sûr alors on va augmenter ça les dégâts alors par contre pourquoi ça clignote de partout aventurier ou là compétence reliquaire infernale là Alors, qu'est-ce il me dit ? Euh... J'ai terminé les quatre principales. Allez, sur les quais de Westmarch. Ouais, là, je pense qu'on n'est pas loin de la fin du scénario principal, on va dire. Explorez le navire. Ouais, donc je pense que d'ici la semaine prochaine, il y a moins qu'on commence Diablo 3. Pourquoi mon personnage, il s'est barré ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Westmarch, mon ami. Bienvenue à Westmarch, mon ami. Bon, je passe un peu les dialogues en anglais, hein, parce que moi je lis vite. Par là, elle a la commandante Kaïa, je ne sais pas qui est la commandante Kaïa, mais bon. Ouais, bon, du coup, je pense que je vais monter les paragons et tout, pour qu'on soit peinards, pour qu'on puisse finir Diablo Immortal rapidement. Après, je pense qu'à mon avis, au fil des mises à jour, il y aura peut-être du nouveau scénario, mais bon. Ha, non, je pense qu'elle a été prudente. Je suis prudente. Je pense qu'on a dit qu'elle a été prudente. C'est parti. Je pense qu'on a pas de débrouillage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle est ? 16h44. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501